Salut à toutes et à tous ! Savez-vous que l'apprentissage de la grammaire, de la lecture, ou encore des mathématiques, c'est un peu comme jouer aux fléchettes. Quand les élèves visent mal l'objectif d'apprentissage, ils apprennent moins bien, voire, pas du tout. Bon, raté. Par contre, plus ce que l'on cherche à leur apprendre est clair, net et précis, et plus les élèves progressent. Oh, en plein dans le mille ! Bon, jusque-là, rien d'étonnant me direz-vous, pourtant les élèves qui suivent le mauvais objectif pendant un exercice sont plus nombreux qu'on ne pourrait le penser. Et pour en avoir le cœur net, nous avons soumis des élèves de CM1 à un exercice, sans leur dire clairement l'objectif d'apprentissage. Je sais, c'est pas sympa. Je vais d'abord vous lire une première fois la consigne, et puis ensuite, je vous laisserai relire si vous voulez, et puis vous vous débrouillez. D'accord. Qu'est-ce que tu dois faire, explique-moi ? Je dois chercher combien y a-t-il de marche entre le troisième étage et le rez-de-chaussée. Qu'est-ce que l'enseignant devait t'apprendre avec cet exercice ? Je sais pas. Les calculs. Pour trouver le calcul. Apprendre à faire des maths et les calculs. Ouais. Je sais pas quoi dire. Tu sais pas quoi dire ? Ouais. Alors dans cet exemple, les enfants ont bien compris la tâche à réaliser. En revanche, ils ne savent pas dire précisément ce qu'on cherche à leur apprendre. Bien entendu, cet exemple ne constitue surtout pas une preuve scientifique à généraliser à tous les élèves, mais ils soulignent l'importance de préciser le but pédagogique d'une activité dès le début. Non seulement ça aide les élèves à comprendre et retenir le sens de l'apprentissage, c'est-à-dire pourquoi ils font ça, mais en plus, ça les aide à focaliser leur attention sur les notions essentielles à apprendre et à mémoriser. Sans ce but précis en tête, les enfants risquent de faire l'exercice par mimétisme ou de porter leur attention sur d'autres notions moins importantes, ou pire encore, de ne pas s'impliquer dans l'activité. Et ces situations peuvent passer complètement inaperçues aux yeux de l'enseignant, principalement parce que l'élève donne l'impression d'être actif sur la tâche, alors qu'en réalité, il n'est pas vraiment actif intellectuellement. L'enjeu, c'est donc d'identifier les pratiques sources d'incompréhension chez les enfants. Nous avons rencontré Caroline Tornabene. Elle enseigne en école élémentaire et elle nous partage son expérience. Écoutez-la. Au début de ma carrière, je portais essentiellement mon attention sur la réponse que me donnaient les élèves suite à une tâche scolaire, à une citation d'enseignement. Et de cette réponse, j'en déduisais s'ils avaient réussi ou pas réussi, compris ou pas compris. Ça vient beaucoup de ma formation à l'ILUFM, où on nous apprend, en gestes professionnels, à construire des situations d'enseignement construites. Or, on s'aperçoit qu'en fait, ces situations qui étaient destinées à des élèves un petit peu type, ne s'adaptent pas justement en classe face à des élèves qui ne percevaient pas ce que j'attendais, d'où de premier questionnement. Donc déjà, c'était des petits doutes, une petite impression empirique. Et ensuite, ça a été une formation, notamment des entretiens où les élèves répondaient clairement à ce qu'ils avaient compris ou non de la situation d'enseignement. Et certains répondaient vraiment à côté de ce qui était demandé, alors que la situation était construite, qu'on voyait bien que tout le matériel avait été pensé, préparé. Ça a été, pour moi, un véritable choc à ce moment-là. Alors, suite à cette prise de conscience, ce que j'ai mis concrètement en place dans la classe, ça a été de développer des dispositifs didactiques pour pouvoir s'approcher et être plus en contact avec des élèves les plus éloignés de nos attentes, des affichages, d'explicitations, réfléchir à des temps de séances beaucoup plus spécifiques, beaucoup plus détaillés pour les élèves et même pour nous. Et j'ai pu voir concrètement que certains élèves qui étaient vraiment décrochés ou vraiment qui étaient dans le fer essentiellement, l'année suivante, percevaient davantage les apprentissages. Et comme ils passaient ensuite en sixième, à la suite de leurs évaluations au sixième et de leur retour de résultats, on a pu s'apercevoir que c'était des enfants qui réussissaient avec même des excellents bulletins. On voit qu'il y a un effet bénéfique. Les chercheurs aussi s'intéressent à l'efficacité des enseignements. D'ailleurs, beaucoup d'études scientifiques comparent les méthodes pédagogiques entre elles. Pour nous éclairer sur leurs résultats, nous avons posé nos questions à Pascal Bressoux. Il est professeur en sciences de l'éducation à l'Université de Grenoble et il nous explique quelle méthode semble être plus adaptée pour améliorer la compréhension des élèves en classe. On écoute sa réponse. La méthode qui a reçu le plus de validations empiriques en matière d'acquisition des élèves, c'est d'expliciter aux élèves quels sont les objectifs de l'apprentissage, où l'enseignant n'hésite pas à montrer aux élèves comment faire, à leur expliquer très directement les différentes étapes. Ensuite, on passe à une phase où on fait ensemble et puis où ensuite les élèves ont à réaliser les tâches par eux-mêmes, soit en groupe, de façon coopérative ou individuellement. Les formes peuvent être extrêmement variées, extrêmement modernes. Cette méthode profite à tous les élèves et en particulier aux élèves en difficulté scolaire. En effet, ils vont focaliser leur attention sur le but de l'apprentissage plutôt que sur le décryptage de l'activité. Et les enfants issus d'un milieu défavorisé tirent aussi un grand bénéfice de cette méthode d'enseignement. Écoutez. C'est ceux qui ont le moins de chances d'obtenir à la maison une compensation de ce qu'ils n'auraient pas compris en classe. Donc, ce qui se fait en classe et la compréhension qu'on obtient en classe, elle est clé. Et elle est clé en particulier pour ces élèves-là qui ont moins de ressources culturelles, sociales à la maison pour compenser d'éventuels déficits. Donc, l'enseignant a un rôle majeur pour transmettre les connaissances et les faire comprendre aux élèves. L'enseignant, il est le moteur, il est vraiment le cœur de la classe. La plupart des travaux sur l'efficacité de l'enseignement montrent, par exemple, que dans les classes où de bons apprentissages se font, il y a énormément de discours de l'enseignant. Alors évidemment, ce n'est pas juste un discours magistral, je vous fais une leçon qui dure très longtemps. C'est en fait que l'enseignant est à l'initiative de beaucoup d'échanges. Il questionne, il reprend, il assure des feedbacks par rapport aux élèves. Et les effets sont bien meilleurs que lorsque l'enseignant est un petit peu en sourdine dans le coin. Bon alors, en résumé, plus les élèves comprennent ce qu'ils apprennent, mieux ils apprennent. Bien évidemment, l'apprentissage des élèves, c'est un sujet complexe. Alors pour approfondir ce thème, plusieurs références accompagnent cette vidéo, et notamment un lien vers des interviews plus longues de Caroline Tornabene et de Pascal Bressoux. Et moi je vous dis à très vite pour d'autres découvertes. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 ... ...